Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Et dans cette vidéo, vous allez voir un tour que j'avais déjà expliqué sur ma chaîne. C'est une très vieille vidéo, je crois que j'avais fait cette vidéo la première année de la création de la chaîne, donc il y a très longtemps. La vidéo en elle-même n'est pas de très bonne qualité, j'avais pas le matériel que j'ai aujourd'hui. Et comme la méthode est vraiment très intéressante et également très facile à réaliser, je me suis dit qu'il fallait que je retourne la vidéo pour vous montrer un petit peu vraiment comment bien réaliser le tour et le potentiel de ce tour. Bref, comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire, un jeu de cartes classique. Et normalement, on utilisera un spectateur avec nous qui a une poche, une veste ou un sac à main, peu importe. Vu que j'en ai pas, moi là ici, j'utiliserai un petit sac en papier qui fera office de poche. Donc voilà, il peut être examiné. Ça peut être aussi un moyen pour présenter le tour sur scène ou quoi. Mais voilà, l'idée est la suivante. Ça, c'est tout à fait ordinaire. Ça peut être examiné. Je le laisse ici sur la table. Par la suite, donc, le spectateur peut récupérer le jeu de cartes, mélanger les cartes vraiment pour montrer qu'il n'y a aucune préparation dans le paquet. Donc voilà, vous lui attendez. Et ensuite, vous lui demandez de choisir une carte. Alors soit face en bas, soit face en l'air, vraiment même de citer la carte. Il n'y a aucun forçage. Imaginons qu'il choisisse celle-ci. Donc la carte, je vous la montre. Là, c'est le 10 de trèfle. Et là, le but, c'est de laisser la carte dans le milieu du jeu. Et surtout, là, c'est très fort, c'est donner le jeu au spectateur pour qu'il puisse mélanger les cartes. Donc là, vraiment, je mélange réellement les cartes. Et c'est le spectateur qui peut également mélanger les cartes. C'est ça qui est très 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 fort dans ce tour. Par la suite, vous coupez un petit peu le jeu. Donc plusieurs fois, imaginons comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez pour éviter de manipuler, vous replacez les cartes vraiment dans l'étui. Alors vraiment, je vous montre. Là, il n'y a pas de triche. C'est vraiment à l'intérieur. On referme tout simplement. Voilà, comme ceci. Et là, donc vraiment, je vous montre. Et là, normalement, vous placez le jeu de cartes fermé dans la poche du spectateur, dans son sac, dans sa veste, n'importe où. Ici, je vais le faire dans le sac en papier. Donc vraiment, je mets le jeu à l'intérieur. On peut le voir, il est vraiment dedans. Et là, regardez bien. Je mets bien ça en vue, comme ceci. Et pourtant, normalement, dans la poche du spectateur, alors que le jeu a été mélangé par ce dernier, il suffit que je plonge ma main dans sa poche et en une fraction de seconde, je peux sortir une seule carte. La carte choisie. Bien entendu, elle peut être laissée à l'examen. Et le jeu, on peut montrer qu'il est entièrement fermé également. Et il peut être également entièrement examiné. Il n'y a rien à voir. Et c'est un effet killer sur le spectateur. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Donc, vous voyez l'idée du tour. Mais vous verrez, dans la vidéo explicative, je donne pas mal de conseils pour détourner le tour et l'amener un peu plus loin. C'est vraiment très intéressant, très pratique à réaliser, quasiment impromptu. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui recherchent ce type de tour. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez ou ce que vous voulez. Les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, l'école de magie. www.magiestreaming.fr Pour apprendre les bases de la magie des cartes ou de la magie des pièces à travers des vidéos. Qui expliquent toutes les techniques. Le tour accompagné de tours expliqués. La plateforme de VOD. Tous les liens sont dans la description. Pour souscrire à la chaîne sur Tutos Magie Premium également. Merci à tous ceux qui ont souscrit. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me soutient énormément. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais je vous dis un grand merci. Cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !